Gout morgen, allez-y, Daniel et Juscha, aujourd'hui, l'éloignement d'Abraham, Mordechai, Ibn Yitzchak, Vefani, ainsi que d'un fouat à Ravor, Shumuel, Benelé, Abetor, Shachov, Yisrael. Si vous souhaitez aussi vous dire une prochaine étude de Mishnah, contactez le sacre de l'Union d'Éternel, nous étions en m'asrachat M'ad-Katan, p'erechalef Mishnah Chet. Ha'ediot, t'otter, k'edarak w'over oman m'achliv, m'asrgin et amitot, ravi yossi omer, me mat'chim. Deux sujets dans notre Mishnah, le premier, c'est coudre pendant khalomwed, est-ce qu'on a droit de coudre pendant khalomwed ? Quelqu'un qui a eu un besoin, un avis, un vêtement pour le khalom, pour la fête, qui a eu un problème, qui a eu un trou, il a besoin de coudre. Le principe, là, il est simple, c'est que tu as le droit de faire quelque chose de très provisoire, mais pas quelque chose de bien fixe, en fait. Ça, c'est en général. Spécifiquement, on va s'intéresser à la personne qui coud elle-même. Ha'ediot, t'otter, k'edarako. Si, toutefois, toi, tu es un idiote, t'es quelqu'un de simple, t'es pas un professionnel dans la couture, t'as le droit de coudre tout à fait normalement. Tandis que veroman, si tu es un professionnel, un couturier professionnel, il est obligé d'être m'achliv. M'achliv, c'est l'un de kelev. Coudre comme des dents de chien. On explique de quoi on parle, en fait. On parle d'abord, c'est quoi un idiote et c'est quoi un expert. C'est pas qu'est-ce qu'il travaille concrètement, mais c'est plus sa qualité de couture. Alors, si c'est quelqu'un qui s'écoudre, alors j'ai pas tellement compris, c'est que quand il fait un ourlet, il est capable de coller deux tissus avec une bande sur l'autre, sans que ce soit bien mis, parfaitement, sans que ce soit parfois un peu plus large, un peu moins large. Tu as tellement compris de quoi ça parle exactement. D'abord, je dis ce qu'il y a des mots qui sont dans le bain de la noix. Donc, il s'écoute parfaitement, ça sort tout net, donc tu es un professionnel. Si tu es un professionnel, tu ne peux pas coudre normalement, tu dois coudre comme des dents de chien. C'est quoi des dents de chien ? C'est que tu fais une couture en haut, une couture en bas, une couture en haut, une couture en bas, de manière pas du tout homogène. L'essentiel, c'est que tu attrapes ton tissu pour qu'il ait une allure de portée, mais pas que ce soit une couture durable. D'accord ? Donc, on a le droit de coudre, si c'est pour les besoins de croire la mourette, on a le droit de coudre, mais sans couture professionnelle. Ensuite, au messargin et à mytho, selon un principe aussi, on va s'intéresser maintenant à les srogues, messargin, ça veut dire qu'on va tisser des lits. Comment est-ce qu'ils faisaient en fait ? Je ne sais pas si c'était des lits ou bien juste des sortes de hamacs de l'époque, où en fait, ils prenaient des sangles qu'ils tendaient sur deux bois parallèles, fabriqués en fait une sorte de matelas en tressant des sangles. Et comme ça, ça faisait que c'était assez moins rude, au lieu d'avoir une planche, il y avait quelque chose de plus souple. Alors, Tanaka Maï nous dit, mais tu as le droit même, si tu veux, de tresser, de tisser, de tresser un lit entier en tendant les sangles, comme ça qu'ils vont s'entrecroiser. Tu as le droit de le faire pendant la mourette, si tu veux, c'est pour le besoin de Yom Tov. Tandis que Rabi Yossi Yomère, Mématrin Rabi Yossi, pense que non, je ne te permets pas de les tresser pour la première fois. Mais si tu en avais un qui était tressé et qui s'est détendu, je te permets de tendre, de retendre de nouveau les sangles, même si ça va te demander un peu de travail, malgré tout ça, je te permets de le faire pendant la mourette. C'est un premier avis, un deuxième avis qui explique ça à l'envers. Rabi Yossi nous dit, afflemmatrin, non seulement je te permets de tresser pour la première fois, mais même aussi, je te permets aussi de, si toutefois, ça s'est devenu moins tendu, plus souple, qu'il y a plusieurs techniques concrètes pour mettre des choses entre les sangles, pour pouvoir un peu mieux tasser, mieux renforcer le système sans te mettre à retendre les sangles. Rabi Yossi Yomère, il nous dit, je te permets même si tu as besoin de les tendre de nouveau. D'accord, ça fait deux avis, comment étudier ? Je reprends, selon Tanakama, juste, tu as le droit de, Tanakama, il permet même de tresser, tu tends les sangles, tu les entrecroises et comme ça tu vas fabriquer ton matelas. Sur Rabi Yossi, il nous a dit, tu as le droit de tendre, la question c'est juste que c'est même de tendre, parce que Tanakama, il est interdit de tendre, mais lui, il va permettre même de tendre, même si, concrètement, tu avais d'autres moyens de procéder autrement, pour tenir le même résultat, pour tendre, sans te prendre la tête à tendre, et à te, tu avais un moyen de mettre des choses qui allaient momentanément tirer et aider, non, Rabi Yossi nous permet de le faire concrètement, ou au contraire, Rabi Yossi vient de te dire, je ne te permets pas de tresser pour la première fois. Si c'est déjà tresser, ça s'est relâché, je te permets de le tendre d'un autre, d'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hats, Maha, Koltou, C'est là.